Vous savez que moi je n'ai jamais exclu la piste de la complicité, je l'ai dit dès le premier jour qu'il fallait envisager cette possibilité. Moi pour l'instant je ne ferme pas du tout cette piste et je continue de penser qu'intellectuellement il est tout à fait envisageable que Jonathan est un complice. Dans les prochaines semaines on pourra peut-être en savoir plus. J'espère qu'il s'avancera parce que pour l'instant il ne donne pas d'idée du mobile, or il a adoré sa femme vous le savez, or la mise à mort d'Alexa Daval était très violente, donc il faut déjà expliquer ceci. Il ne s'explique pas du tout sur le mode opératoire qu'il a employé pour mettre à mort sa femme, on le sait par l'expertise médico-légale, mais lui il ne dit rien là-dessus du tout, ou des choses aberrantes qui sont contraires aux vérités objectifs et il nie formellement la canonisation. Donc finalement à part le transport du corps qu'il s'attribue, assez précisément le reste est tout à fait dogmatique. Pour vous les prochaines semaines, vous pourrez parler ? Je pense, je pense, j'espère qu'avant l'été, c'est-à-dire en gros avant le 14 juillet pour les vacances judiciaires, j'espère qu'il sera à l'entendu et j'espère pour lui, pour nous partie civile, pour la vérité, comme une autre dossier, à toutes les parties qu'il s'expliquera, d'une manière ou d'une autre, mais qu'il s'expliquera. Comment vont vos clients aujourd'hui ? Mes clients, je dirais, se noient dans le travail, c'est une méthode comme une autre pour essayer, non pas d'oublier, mais de faire avec le drame affreux qui est le leur, la mort de leur fille dans des conditions atroces, et ils souhaitent naturellement que ce dossier avance, c'est-à-dire les réponses aux questions fondamentales des victimes et des parties civiles, pourquoi, comment, où, etc. Et le risque, vous voyez bien le risque, c'est que si ce dossier n'avance pas, le juge d'instruction finira par le clôturer, faute de combattants, parce que finalement si M. Derval ne veut pas parler, il ne parle pas, s'il sera à liberté. Ce dossier sera clôturé parce que finalement tout a été fait, à part une reconstitution sur place, et ça c'est un acte fondamental, et l'audition de mes clients, et ça ça peut aller vite, et après le dossier sera envoyé aux assises. Et le risque, c'est que le débat sur le fond des choses arrive aux assises, et que là il y a des rebondissements, ce qui suspendra le procès d'assises. Ça c'est jamais bon.